... Nous sommes sur le 62e concours Prosper Montagnier. Cette année, le concours se base sur une entrée qui est un vol au vent et un plat de poisson. Puisque tous les ans, nous changeons. Une année, c'est une entrée, un poisson. Et l'année d'après, c'est une viande et un dessert. Cette année, on a demandé à un spécialiste, meilleur ouvrier de France poissonnier, M. Chabrier, de nous assister pour le concours. Je suis très honoré d'avoir été invité par notre président, de pouvoir juger des talents qui vont s'avérer certainement d'un très très haut niveau. C'est le plus ancien concours gastronomique de France. On a eu des chefs qui sont devenus, bien sûr, depuis célèbres. C'est difficile. C'est un bon concours. C'est un très bon concours. Comme chaque année, on s'aperçoit que les jeunes ont mis beaucoup de passion pour réaliser ces plats. Voilà, ça va dans le bon sens de faire parler du métier, d'encourager les jeunes à se surpasser. C'est une belle initiative. Donc, il y a eu du très beau travail aujourd'hui, sachant que le sujet était assez complexe quand même, avec beaucoup de techniques imposées. Le résultat est surprenant. J'ai trouvé que c'était d'un très haut niveau, que les ingrédients étaient remarquables. et j'attends avec impatience les résultats. Le concours Prospect Montagnier, déjà, il est connu au Japon également. Cette année, c'était très très complexe. Le fruitage réalisé sur place, à la main, pour me souffler, la garniture par exemple, c'était très très technique qu'ils nous ont demandé. Ça permet de se prouver sa valeur, de se comparer par rapport à d'autres cuisiniers. et c'est un concours pas facile, mais si vous le réussissez, ça vous y servira d'en être. Ça fait partie vraiment des grands concours français, dans la lignée, justement, des meilleurs ouvriers de France. C'est à tenter. C'est à tenter. Sous-titrage Société Radio-Canada